Musique Allo les filles! Aujourd'hui je vous refais une vidéo, en fait c'est une vidéo review sur un produit puis une démo. Je pense que c'est la première vidéo dans le genre là que je fais sur ma chaîne si je me trompe pas. Donc aujourd'hui les produits que je vais faire la démonstration c'est le Dior Show Maximizer Lash Plumping Serum. Donc comme c'est ici, en fait c'est une base à mascara de chez Dior. En gros sur le site j'ai lu ce que c'est censé faire là, c'est censé donner du volume jour après jour en même temps parce que c'est un sérum. Fait que c'est censé épaissir les cils, les allonger, pas juste sur le cou instantanément mais aussi à long terme à force de l'utiliser. C'est une base de mascara blanche, comme ça ici, puis on l'applique avant de mettre notre mascara normal, puis ça va vraiment allonger mes cils. Donc si vous voulez voir l'effet que ça donne sur mes cils, continuez de regarder! Donc premièrement, avant tout, je venais recourber mes cils pour que ça donne encore plus de volume à mes cils. Donc là, je vais vous montrer la différence entre un côté que je vais simplement appliquer mon mascara, que j'applique toujours, donc moi c'est celui de Essence, le I Love Extreme. Donc ce côté-ci, je vais simplement appliquer mon mascara et de l'autre côté, je vais l'appliquer avec ma base. Puis là, je sais, c'est impossible que je me mette du mascara sans me tâcher partout, mais inquiétez-vous pas, je vais l'enlever. Donc là, je vais appliquer ma base Dior. Donc, il faut prendre attention, des fois, s'il y en a vraiment beaucoup sur le pinceau, des fois, il n'y en a pas du tout, fait que c'est pour ça que je repasse un peu 20 fois sur mes cils, mais je viens l'appliquer vraiment partout jusqu'au bout de mes cils, parce que c'est vraiment là que ça va ajouter de la longueur. Et là, on attend environ 30-40 secondes, le temps que ça sèche, avant de venir appliquer notre mascara. Donc, on vient simplement reprendre le même mascara qu'on a mis sur l'autre oeil, évidemment. Et je viens l'appliquer partout, puis là, je viens vraiment de travailler mes cils pour qu'ils soient vraiment séparés, puis qu'ils soient bien séparés puis longs, dans le fond. Fait qu'on peut vraiment venir travailler, passer plein de fois avec notre pinceau. Puis oui, je sais, vous allez me le dire, là, je suis tachée partout sur ma papière, mais je viens l'enlever avec un Q-tips après. Donc, voici le résultat final. J'espère que vous pouvez voir la différence. Dans le fond, le côté avec la base, là, je trouve qu'il y a vraiment plus de volume, justement, au niveau de la base de mes cils. Sur la longueur, je trouve qu'il n'y a pas une si grosse différence que ça. C'est vraiment le volume, je pense, qui fait la différence avec la base d'hier. Donc, j'espère que vous pouvez voir la différence entre cet oeil-là et celle-là. En fait, lui, j'ai pas mis la base. J'ai juste pris mon mascara d'Essence. I Love Extreme. Puis de ce côté-là, ben, j'ai mis la base. Donc, c'est important d'attendre qu'elle sèche. Au début, je mettais la base puis je mettais tout de suite la mascara, mais ça donne pas le même effet, là. Donc, c'est important d'attendre que la base sèche. Mais pas au complet, sinon, ça fait que c'est comme si t'avais une couche de mascara puis tu vas essayer d'en mettre un autre plus tard, là, quand c'est super sèche. Ça va mal. Donc, attends environ peut-être 30 secondes, là, 30-40 secondes. Puis, moi, ça fait un mois que j'utilise le Dior, environ. J'ai vraiment remarqué une différence sur mes cils quand ils sont pas du tout maquillés, là. Ils sont super doux. Je trouve qu'ils ont... Ils ont l'air d'en avoir plus, comme... Ils ont l'air plus épais, fournis, dans le fond. Puis, je vous le dis, là, ils ont... Tu sais, j'ai pas vu vraiment une différence dans la longueur, mais dans l'épaisseur, là, je vous dirais que c'est ça que j'ai remarqué. Sur l'emballage, ça a dit qu'après 3 jours en ligne, si tu l'utilises, tu remarques déjà une différence. Au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, pour vrai, j'ai remarqué qu'après 3-4 jours, là, mes cils... Ils étaient vraiment plus doux, ça les nourrit, en fait, là. Donc, pour ça, c'est super le fun. Ça, il se vend 35$, je crois, au Sephora, si je me trompe pas. Sur le site internet, je pense qu'il est un peu moins cher. Il me semble que j'avais vu 28$, en tout cas, si je me trompe pas. Puis, moi, si je trouve qu'il vaut la peine ou pas, oui. En fait, moi, je l'avais eu en cadeau. Donc, est-ce que je vais me le racheter ou pas? Ça reste à voir, dans le fond... Tu sais, on s'attend que je le mets pas à chaque jour non plus, là, parce que c'est une étape de plus. Mais, si je l'aime vraiment beaucoup, puis que je vois qu'à long terme, tu sais, là, ça peut juste un mot que j'utilise, mais si je vois qu'à long terme, ça fait vraiment une grosse différence, bien, il est sûrement que je vais me le racheter, là. J'ai pas essayé d'autres sortes de sérums non plus, fait que je pourrais pas dire... Je peux pas comparer avec d'autres, là. C'est ça, le résultat que ça donne. Donc, oui, je le mets quand même souvent, mais pas à chaque jour, parce que quand je suis pressée le matin, tu mets ta couche, là, faut attendre que ça sèche. Fait que, tu sais, c'est une petite étape de plus. Puis, je l'ai essayé... Ouh! Avec ce mascara-là, je trouve qu'il fait un peu plus... Il fait un peu des grumeaux, là, ce mascara-là. Je l'aimais vraiment au début, là, mais on dirait qu'il fait des grumeaux. Sinon, avec le splash... Je pense que c'est ça, le splash de Maybelline, là. Le peau, il est comme turquoise, là. Avec lui, là, je trouve que ça va vraiment bien. Ça sépare vraiment tous les cils, donc... Voilà! Donc, oui, je vous le conseille, parce que je trouve que c'est pratique, parce que c'est une base, en même temps, d'être un sérum. C'est pas juste une base, c'est à long terme aussi que ça aide à nourrir les cils. Donc, oui, je la conseillerais. Je n'ai pas essayé d'autres, comme je vous ai dit, là, mais moi, c'est la seule que je connais, base de mascara. Souvent, les bases qu'on va voir sont noires. Elle est blanche. Ça fait pas vraiment une grosse différence, selon moi, là. Je veux dire, parce que tu mets ton mascara noir par-dessus, de toute manière. Donc, voilà! J'espère que vous avez aimé ma vidéo, ma review. Puis, si vous en voulez d'autres, laissez-le dans les commentaires sur des produits que vous aimeriez que je fasse une review. C'est sûr que j'attends tout le temps de le tester un peu, pendant un certain nombre de temps, là, pour pouvoir vraiment vous dire ce que j'en pense. Donc, voilà, c'était tout. Merci d'avoir écouté. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!